Salutations, c'est Caskel et aujourd'hui on va encore parler de jeux de société et c'est de Senseïa Deckbuilding qu'on va parler aujourd'hui. Alors c'est un deckbuilding que j'aime bien, je pense que j'en ai déjà parlé précédemment. Et pourquoi je décide d'en parler aujourd'hui ? Eh bien parce que normalement, je dis bien normalement, parce qu'avec la crise maritime actuelle tout prend un petit peu plus de retard, mais l'extension donc Poseidon ne devrait plus tarder. Donc je me suis mis un petit peu à rejouer pour m'en remémorer un petit peu les règles et tout ça. Et je me suis quand même rendu compte qu'il y avait tout un tas de petites règles, des petites subtilités que j'avais tendance à oublier. Et j'avais envie de parler de ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une partie solo, puisque grâce à l'extension Asgard, on a un mode solo. Donc je vais jouer en solo et je vais vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai tendance à oublier de faire. En espérant que je n'oublie pas de le faire. Voilà, donc là je vais faire la mise en place. Ça va aller très vite parce que ce jeu a une mise en place qui est vraiment très rapide. Alors normalement, en règle générale, on utilise cette horloge sur laquelle on va venir poser douze petites flammes comme ça qui sont aimantées et qui sont du plus bel effet. Sauf que dans le mode solo, on ne s'en sert pas. Pour ce qui est de la boîte de base, c'est déjà pratiquement terminé. On met le tapis, on met le paquet de cartes et on n'a plus qu'à choisir notre héros. Alors j'en prends un au hasard dans la boîte. Je suis tombé sur Yoga. Alors il faut bien se dire que c'est un jeu avec un gameplay asymétrique. On ne s'en rend pas forcément compte lors des premières parties, puisque on se retrouve avec un dé qui est composé de neuf cartes comme ça et d'une armure. Les armures ont toutes le même effet, enfin je parle des armures de base, l'armure de bronze de Yoga, celle-ci. Et les héros ont aussi tous le même effet, c'est-à-dire qu'ils ont un point en force, un point en soin et c'est tout. Ils sont renforçables avec l'armure du cygne. Mais une fois qu'on a mis son armure, on se retrouve donc avec cette carte qui a un effet de mise en jeu. Alors l'effet de mise en jeu, déjà, il s'active au moment où on pose la carte. Donc vous allez voir pourquoi c'est important. Et il s'active aussi, peu importe la raison pour laquelle on met la carte en jeu, que ce soit pour sa force, son soin ou son cosmos. Dans ce cas-ci, puisqu'il a les trois. Voilà, si au moins un autre Yoga combat à ses côtés, piochez une carte. Ça veut dire qu'au moment où je joue cette carte, par exemple ici pour essayer de gagner cette carte-là, il ne se passera rien. Parce qu'il n'y a pas d'autres Yoga qui combattent à ses côtés. Ensuite, si je joue un deuxième Yoga, là il a un autre Yoga qui combat à ses côtés. Lui c'est trop tard pour l'activer, ça a déjà été fait avant et il n'y avait pas d'autres Yoga. Voilà, donc je joue un deuxième Yoga. Et donc à ce moment-là, comme il y a un autre Yoga qui combat à ses côtés, je peux piocher une carte. Si j'ai de la chance et que je repioche encore un Yoga, eh bien je peux de nouveau piocher une carte. Voilà. Bon, déjà, c'est déjà une des petites subtilités qu'il faut bien saisir. Ensuite, grâce à l'extension Asgard, on a droit à une version améliorée. C'est toujours un chevalier de bronze. Alors il faut faire attention à ça parce que parfois on va avoir une iconographie sur les cartes qui va nous mettre un symbole. Alors moi j'appelle ça le symbole argent parce qu'il est de couleur argent. Eux, ils appellent ça, je ne sais plus, vous savez, c'est genre très commun, commun, peu commun, rare et très rare. Donc je crois que argent, c'est peu commun. Bon, moi je dis c'est argent. De niveau argent. Donc quand c'est la symbolique qui nous dit de niveau argent, cette carte est prise en compte. Quand ça nous dit chevalier d'argent, cette carte n'est pas prise en compte parce que c'est un chevalier de bronze. Voilà. Et mise en jeu, piocher une carte pour chaque autre Yoga combattant à ses côtés. Donc ça veut dire que là je mets en jeu, il ne va rien se passer. Comme tout à l'heure. Imaginons que je joue un autre Yoga comme ça. Il ne va toujours rien se passer parce que lui n'a pas d'effet. Si je rejoue comme ça, il va piocher une carte pour chaque autre Yoga combattant à ses côtés. Ça veut dire que là maintenant je peux piocher deux cartes. Donc évidemment cette carte est bien plus intéressante que la version de bronze. Et donc tout l'intérêt de Yoga, ça va être d'avoir un maximum de Yoga dans notre main. Pour pouvoir les jouer en même temps et piocher des cartes. Ça ne va pas être le cas pour tout le monde. Pour certains héros, ça va être plus facile que pour d'autres. J'en prends un autre, toujours au hasard. Je suis tombé sur Pégase. Voilà, le chevalier Pégase. Lui, il va avoir besoin d'avoir des Seillards dans son cimetière. Dans un sens, c'est encore plus facile. Donc mise en jeu, si votre défaut se comprend au moins un Seillard, piochez une carte. Ça veut dire que lui, dès le premier que je mets, si j'ai déjà un Seillard dans mon cimetière, je pioche une carte. Si je rajoute un Seillard, je pioche encore une carte. Seillard est clairement le héros le plus simple à utiliser. C'est celui qui est conseillé pour débuter. Je pense. On va regarder un dernier exemple, que je ne prends pas du coup au hasard. Là, je choisis vraiment. Je vais prendre Chiru. Chiru, qui pour moi est vraiment le héros le plus compliqué à utiliser. Mise en jeu, blesser un Chiru de votre main, piocher une carte. Ça veut dire que quand je le mets en jeu, il va falloir que j'ai un autre Chiru en main. Alors dans ce cas-là, on va éviter de blesser un Chiru en armure. On va peut-être... Tiens, elles ont mal été rangées, donc ce n'est pas très grave. On va essayer de blesser un Chiru comme ça. Et on va pouvoir piocher une carte. Alors, vous allez dire, oui, ça c'est plutôt intéressant, puisque du coup, on va affiner un petit peu le deck. On va se débarrasser des cartes qui sont un petit peu plus faibles. Sauf que si on a envie de piocher des cartes à chaque tour, on va se retrouver, on n'aura plus de Chiru. Chiru est vraiment difficile à utiliser. Heureusement, grâce à l'extension, on va avoir un plateau supplémentaire. Donc je vais passer maintenant à la boîte de l'extension. Moi, je vais prendre qui comme héros ? Disons, voilà, j'ai pris... J'ai pris Shun. L'extension Asgard, que je trouve absolument indispensable, nous rajoute une série de plateaux, comme ça, de joueurs, qui va rajouter des pouvoirs à notre héros. Voilà, donc moi, pour le coup-ci, j'ai pris Shun. Donc je prends le plateau d'Andromède. Et ça nous dit, voilà, bon. On a différents types de pouvoirs. Un pouvoir qui ne coûte rien, enfin ne coûte rien, ne coûte rien en puissance, mais va quand même demander de se défausser d'une carte. Là, ça nous coûte 1 de puissance et rien de plus. 2 de puissance et rien de plus. Et là, 3 de puissance et rien de plus. Oui, il est plutôt gâté, je pense, parce qu'on va reprendre l'exemple de Shiryu. Alors, ça c'est le même pouvoir pour tout le monde, donc ça ne coûte pas de puissance et il faut se défausser d'une carte. Là, ça coûte 1 de puissance et il va falloir blesser un Shiryu de notre main encore. Et un Shiryu en jeu va gagner 2 de force. Là, ça va nous coûter 2 de puissance et de détruire un Chevalier de notre main. Alors, un Chevalier, pas forcément Shiryu, mais un Chevalier. Il faut faire attention aussi au mot Chevalier, parce que par exemple, un Guerrier divin n'est pas un Chevalier. Alors, si un Shiryu en jeu gagne plus 1 de force, pour chaque Shiryu blessé, ça, ça devient intéressant. Du coup, par contre, on a détruit un Chevalier. C'est aussi intéressant de se débarrasser des petits Chevaliers, mais bon, il en a beaucoup de blessés, il va y en avoir beaucoup de morts, ça va être compliqué quand même. Et ensuite, on a l'ultime Dragon qui coûte 3 de puissance, qui va demander de détruire un Shiryu marqué. Alors, marqué, c'est une carte qui est soit blessée, soit gelée. Ça veut dire qu'elle a un marqueur sur elle. Donc, on va pouvoir détruire nos Shiryu qui ont été préalablement blessés. Révéler la première carte de la réserve. Si c'est un personnage, on peut l'acquérir blessé. Donc, il va falloir le soigner pour vraiment le récupérer. Sinon, on place la carte dans la défausse du terrain. Ça, c'est pas de bol. C'est-à-dire que si on tombe sur une armure, on ne peut pas la prendre. Je place donc mon plateau Andromède ici. Je vais reculer un petit peu le tapis. Alors, oui, je vous ai parlé de la puissance sur le plateau avec les éclairs. En réalité, à chaque fois qu'on va piocher la dernière carte de notre deck, on va gagner un éclair. Donc, en début de partie, ça va être très rapide. On va gagner beaucoup d'éclairs. Plus on avance dans la partie, plus notre deck va être épais, moins on va en gagner. Sauf dans le cas de Shiryu, évidemment, qui blesse tout le monde, qui tue tout le monde. Il n'y a rien à foutre. Ikki est un petit peu dans le même cas aussi. Mais il est quand même un peu moins complexe, je trouve. Alors, notre deck de départ, il est composé, donc, on l'a dit, d'une armure de bronze et de neuf cartes de héros sans armure. De côté, on met donc nos cinq héros de bronze en armure, de bronze. Une armure de bronze, je vais y revenir là-dessus juste après. Une armure de bronze, mais de niveau argent, qu'on va mettre de côté aussi. Et donc, cette armure-là. Alors, cette armure-là, c'est typiquement un des trucs que j'oublie tout le temps. Pour prendre cette armure, il faut qu'on ait en jeu notre armure de base. Donc, celle-ci. Soit en jeu, donc ici, soit dans notre main. Au moment où un joueur acquiert un chevalier d'or. Alors, ça peut être nous, le joueur, qui acquiert le chevalier d'or. Par contre, du coup, il ne faut pas qu'on se soit servi de l'armure pour acquérir le chevalier en question. Parce qu'une fois qu'on s'en est servi pour son effet, la carte n'est plus considérée comme enjeu, donc ça ne compte pas. Et à ce moment-là, on peut échanger cette carte par l'autre. Voilà. Alors, en gros, c'est la même, sauf qu'elle a un point de force. Un point de force, un point de cosmos, juste un point de cosmos. Il n'y a pas une grosse différence, mais quand même, ça peut servir. Donc, celle-là, on la met de côté, on garde celle-ci et on mélange notre paquet de cartes. Ensuite, on va révéler le marché, le terrain. Bon, on n'applique pas les effets lors du premier tour, donc voilà. Parce qu'il y a des cartes qui ont des effets d'arrivée, par exemple, ici. Tous les joueurs défausse leur armure en jeu. Bon, évidemment, on n'a pas d'armure en jeu, donc on s'en fout. Lui, il permet de retirer, enfin, il nous oblige de retirer une flamme de l'horloge. Il faut savoir que quand on joue en compétitif, donc à deux, la partie se termine quand l'horloge s'éteint, évidemment. Donc, ça accélère la fin de la partie. Bon, là, c'est une carte qui ne sert pas à grand-chose, du coup, puisqu'on n'utilise pas l'horloge en solo. Lui, c'est un peu particulier. En fait, vous l'aurez remarqué, peut-être, mais tous les effets sur fond noir s'appliquent quand les cartes sont sur le tapis. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut bien tous les lire, parce que sinon, on oublie des trucs. Alors, ici, il a un effet de sortie qui nous dit que chaque joueur détruit un de ses personnages marqués ou défausse un Seiyar de sa main. Donc, il est plus intéressant, lui, quand on combat Seiyar. Mais, donc, l'effet de sortie s'active quand la carte sort, parce qu'on verra que les cartes vont sortir toutes seules du terrain, même si elles ne sont pas acquises. Alors, il ne faut pas oublier aussi qu'il a le petit symbole du saphir d'Odin. Ça veut dire que dès qu'il va quitter le terrain, on va rajouter un saphir sur la statue d'Odin, tout comme on retirait des flammes de l'horloge avec le chevalier d'or. D'ailleurs, on va mettre en place l'armure d'Odin qui est dans la boîte de l'extension. Je vais la mettre là, avec le saphir juste à côté. Pour ne pas oublier l'histoire du saphir, j'en mets déjà un sur lui. On va maintenant mettre en place Hilda, puisque c'est Hilda qu'on affronte quand on est en solo. Donc, on place le plateau d'Hilda sur sa position 1. Et c'est tout. On lui donne quand même son dé et son marqueur Hilda, que je vais mettre ici. Voilà. A noter que moi aussi, j'ai un marqueur Shun que je n'ai pas pris, d'ailleurs. Voilà, je me suis pris mon marqueur Shun. Alors, je vous expliquerai les effets de Hilda en jouant. Ce sera plus simple. Alors, c'est toujours Hilda qui commence. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Elle lance le dé. Elle fait un 3 avec l'icône de défausse. Alors, déjà, je n'ai pas pioché mes cartes. Ça commence bien. Je dois avoir 5 cartes en main. Elle fait un 3. Donc, déjà, elle acquiert directement la troisième carte. Et elle n'applique pas les effets de sortie qui sont appliqués seulement à nous. Et les autres effets, il faut que je vérifie. Voilà. On le voit ici. Hilda n'applique jamais les effets de jeu de ses cartes. C'est-à-dire détruire, blesser, geler, mise en jeu, marquer. Nous seuls subissons les effets de sortie. Et quand un guerrier divin est censé sortir, c'est quand même Hilda qui le récupère. Et elle active, évidemment, l'effet de sortie. Lorsqu'Hilda doit... Bon, ça, je vous en parlerai. Voilà. Donc, elle ne s'occupe pas des effets de ses cartes. Je n'ai pas parlé de ça, de ce genre d'effet. Est-ce que j'en ai un ? Je vais prendre, par exemple, le chevalier du bélier. On voit qu'il a un effet blessé. Alors, ça ne veut pas dire que l'effet s'active quand la carte est blessée. C'est ça qui est particulier. Si un adversaire dit, voilà, tu blesses une carte de ta main et que je choisis de blesser le chevalier du bélier, ça ne marche pas. Il faut que ce soit moi qui ai choisi de blesser lui de moi-même. Enfin, je veux dire, même si c'est moi qui choisis quel guerrier je vais blesser si on me demande de blesser quelqu'un, ça ne marche pas. C'est un coup, en fait. Il faut que je blesse cette carte moi-même pour récupérer en main une armure présente dans votre défausse. L'effet doit venir de moi. Quant à moi, je dois me défausser d'une carte au hasard de ma main. Donc, je mélange ma main. Bon, vous ne voyez pas, mais bon, je vais le faire ici. Je mélange bien ma main. Bon, alors, au début, ça va. Il n'y a quand même qu'une chance sur dix de tomber sur l'armure. Donc, je me défausse d'une carte. Évidemment. Et je me défausse de mon armure. C'est tout pour Ilda. C'est maintenant à moi. Alors, on ne remet pas de carte sur le marché après le tour d'Ilda. On le fait seulement après mon tour. Donc, il me reste quatre cartes en main. Ce qui fait que tout ce que j'ai, c'est quatre de puissance. Je ne peux rien avoir. A noter que cette carte est en promo, puisque la dernière carte coûte un de moins en force et un de moins en cosmos. Mais là, je ne peux quand même rien faire. Je n'ai pas de point de cosmos dans ma main de départ. Donc, je ne peux rien faire. Et je trouve que le show de la Clos Céleste n'est pas intéressant. Donc, je décide de passer, de m'arrêter là. Je défausse carrément toute ma main. Je n'en suis pas obligé. Je peux me défausser des cartes que j'ai envie. Je ne suis pas obligé de me défausser. Mais là, je me défausse de tout. Je repioche une nouvelle main de cinq cartes. Comme j'avais dix cartes, je sais que je n'ai plus qu'à tout reprendre. Comme je viens de piocher la dernière carte de mon paquet, je gagne un petit éclair. A noter qu'on n'en a que trois. On ne peut en accumuler que trois au maximum. Donc, il va falloir se servir de ses pouvoirs si on veut continuer à en accumuler. On retire la dernière carte du terrain. A noter que quand on joue en solo ou qu'on décide d'utiliser cette règle en compétitif, même si j'avais acheté cette carte-là pendant le tour, j'aurais dû détruire celle-ci. Voilà. On décale tout sur la droite. On rajoute de nouvelles cartes. On fait attention aux effets. Par exemple, ici, chaque joueur peut, donc il n'est pas obligé, blesser un personnage de sa main pour piocher une carte. Bon, à ce stade-ci, ce n'est pas ultra intéressant. Donc, je ne vais pas le faire. Alors, je retourne un petit peu sur Hilda. Qui, elle, passe autour d'eux. Alors, je ne vais pas faire la partie en entier. Ça se joue sur 24 tours. Donc, je me dis que pour une première vidéo, en faire 8, ce serait déjà pas mal. Et donc, voilà. Le tour est terminé. C'est de nouveau au tour d'Hilda qui lance un dé et qui fait le 1 de soin. Ça veut dire qu'elle prend déjà la première carte. Ensuite, elle est censée se défausser déjà des cartes qu'elle a en main, qui ont une valeur de soin, à laquelle elle ajoute 1. Donc, imaginons qu'elle aurait eu 1 sur une de ces cartes en main. Eh bien, ça lui ferait 2. Et elle peut utiliser cette valeur pour soigner ces cartes qui seraient blessées. Voilà la personne qui est blessée. Donc, on passe à l'étape suivante. Elle retire toutes les cartes qui sont sur le terrain et qui sont censées aller à la défausse. Du coup, eh bien, elle active l'effet de sortie déjà de celui-là. Et on met une pierre sur la statue d'Odin. Et donc, on disait ici, chaque joueur détruit un de ses personnages marqués ou défaut sincère de sa main. Bon, j'ai personne de marqué. Heureusement, je n'ai pas choisi de blesser quelqu'un pour piocher une carte. Donc ça, elle le prend dans sa main. On le verra après. Tout le reste, ça part à la défausse. Et on remplace. Alors, il faut faire attention aux nouveaux effets. Donc, on a le Capricorne qui a un effet qui nous dit quand il est vaincu, quand on acquiert ce personnage, on peut acquérir un personnage qui lui est adjacent. Donc, l'armure, on ne peut pas. Ce n'est pas un personnage. Par contre, si on bat Shura du Capricorne, on pourrait récupérer ce chevalier d'argent en même temps. Et on a aussi ici, c'est une carte promotionnelle. C'est une carte qui ne fait partie ni de la boîte de base, ni de l'extension. C'est une carte que j'ai reçue au magasin. Bon, voilà. Alors, qui nous dit, à son arrivée, si un chevalier d'argent est présent sur le terrain, est-ce qu'il y a le cas à reterrer une flamme de l'horloge ? Mais on s'en fout, on n'a pas l'horloge en solo. Et quand il est vaincu, on retire Seiya du Sagittaire du jeu. Puis on récupère en main une carte depuis la défausse du terrain. Donc, en fait, cette carte ne fait que passer et on ne la garde pas en main. C'est un petit peu comme dans la série. Le Seiya en armure du Sagittaire, on ne le voit pas beaucoup. Voilà, donc c'est toujours mon tour, puisqu'elle a juste soigné. Enfin, donc maintenant, c'est mon tour. Alors, j'ai mes 5 Shun. Qu'est-ce que je peux faire ? Bon, lui, il a un de Cosmos, donc il n'est peut-être pas si mal que ça. Il est dans mes cordes. L'armure, ben non, je ne peux pas. C'est 5 de Cosmos. Marine, je ne peux pas non plus. C'est 6 en attaque ou 4 en Cosmos, mais je n'ai pas de Cosmos. Lui, je pourrais, mais clairement, il n'a pas l'air ouf. Et c'est quoi son effet quand il est blessé ? Chaque adversaire blesse un chevalier de sa main. Ouais, enfin, je vais le blesser lui pour que tout le monde blesse quelqu'un. C'est pas mal, mais bon, non. Eh bien, je vais aller chercher le chevalier d'argent, celui du corbeau, qui coûte 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On doit jouer ses cartes devant. On récupère et ça part direct à la défausse. Ben, je n'ai plus de carte en main, donc mon tour est terminé. Je prends ma défausse, je remélange. Je me repioche de nouveau 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne les ai pas encore regardées, comme ça, si jamais je dois me défausser au hasard d'une carte, ce sera mieux. Je défausse la dernière carte du terrain. Je décale. On a un guerrier divin, donc il a un effet de sortie. Les effets de sortie, c'est vraiment propre au guerrier divin. Il n'y a qu'eux qui ont ça. Et on a Guilty. Ensuite, on passe au tour 3. Donc, je vous montre comme ça, on va simplement faire passer ça au tour 3. C'est Aïlda qui lance le dé. Bon, j'ai lancé n'importe où, mais ce n'est pas grave. Ah, 2, c'est intéressant. Donc, elle va prendre une fois encore un guerrier divin. On va mettre la pierre sur l'armure. Alors là, elle a fait l'effet pioche. Donc normalement, elle est censée piocher une carte ici, sauf que pour l'instant, elle n'a rien. Et donc, là, elle ne va rien faire. Mais normalement, elle pioche une carte et ensuite, tout le paquet qu'elle a là, elle va le mettre à l'envers sur son plateau de jeu. Il ne sera plus pris en compte pendant la partie. C'est simplement des points de victoire qu'elle aura déjà sauvegardés. Donc, on refera ça après. Pour le moment, il ne se passe rien. Et elle a fini son tour. C'est à moi. Qu'est-ce que j'ai ? Toujours pas mon armure. Par contre, cette fois-ci, je pourrais récupérer Marine parce qu'elle est en promo. Comme j'avais dit, elle ne coûte que 5. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais récupérer Marine pour 5 et par la force. Donc, ça part directement dans ma défaut. Je vais quand même regarder c'est quoi son effet. Elle est surtout intéressante quand on joue avec Sayar. Mais bon. Voilà. Plus un point de victoire si vous êtes le chevalier qui possède le plus de héros dans votre deck. Ce sera d'office le cas puisque Hilda ne joue pas de héros. Les héros, dans mon cas, il n'y a que lui. Et Sayar gagne plus 1 de Cosmos lorsqu'il combat aux côtés de Marine de Leg. Ça n'arrivera pas non plus puisque je ne suis pas Sayar. Voilà. J'en rapioche. 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne les ai pas regardées. Cette carte-là, elle dégage. On décale. Ah. Qu'est-ce que c'est que cet effet-là ? Chaque joueur détruit un personnage en main. Évidemment. Alors, dans ce cas-là, Hilda va le faire aussi. Voilà. Dans mon cas, ça c'est ma main. Donc, pardon. Je vais évidemment... De toute façon, je ne peux pas détruire l'armure puisque ce n'est pas un personnage. De toute façon, je n'ai aucun intérêt à le faire. Donc, je vais détruire. Je n'ai pas trop le choix. Un Shun qui va venir donc sous ce token. Voilà. Quant à Hilda, elle va détruire la carte qui a le moins de valeur en termes de points de victoire possible. C'est-à-dire que c'est l'avocatre. C'est l'avocatre 2 et 3. Eh bien, c'est lui qui est détruit. Alors, la taille de la main de Hilda... Oula, c'est fou. Est limitée à 5 cartes mais on verra ce qui se passe quand... On en sera là. Donc, Hilda lance son dé. Elle fait un 6 de Cosmos. Donc, elle récupère la carte en 6e position. Je reviens sur Hilda. Elle se défausse de toutes ces cartes qui ont une valeur de Cosmos. C'est-à-dire là pour 1. Celle-ci pour 1. Donc, on en est à 2. Celle-ci pour 2. Ça fait 4. Et 5. Voilà. Elle a donc 5 de Cosmos. Et elle va acheter la carte qui a le plus de valeur possible en termes de points de victoire avec son Cosmos. Sayar, elle ne peut pas... C'est trop cher. Par contre, elle peut récupérer Marine pour 4 qui vient directement dans sa main. Voilà. Maintenant, c'est mon tour. Je vais enfin pouvoir me servir de mon armure et de mon effet ici. Donc, je mets mon armure en jeu que je défausse directement. Je détruis un de mes shun. Je défausse une carte. Bon, il se trouve que là, c'est un shun. Et je rajoute un shun en armure dans mon cimetière. Dans ma défausse. Alors, sans cet effet-là, il faut détruire 2 shun comme ça pour gagner une armure comme ça. Donc, l'effet est intéressant puisque du coup, on n'en détruit qu'un et on en défausse. Qu'on va pouvoir récupérer. Étant donné que j'en ai déjà eu un détruit, ça me permet de rééquilibrer un petit peu le truc. Bon, il ne me reste plus qu'un shun en main. Je ne peux rien faire avec ça. Donc, je le défausse. Je me repioche une nouvelle main. Je viens de piocher la dernière carte de mon deck. Donc, je gagne un petit éclair. Là, j'ai pioché une carte. Du coup, je dois remélanger ma défausse. Je pioche les 4 cartes qu'il me manque. 1, 2, 3 et 4. Voilà, je vous montre ma main ce coup-ci. Alors, j'ai toujours que des shun et un chevalier d'argent. Ce n'est pas la folie. Celui-là, il dégage. Ça décale. Chevalier de la flamme. Enfin, des flammes. Voilà. Lui, il a un effet quand il est vaincu. Détruire un personnage blessé. Voilà. Personne n'est blessé. Donc, pour l'instant, il ne va rien se passer. Et un chevalier noir du Fénix. On passe au cinquième tour du côté Hilda. Et on lance son dé. Elle fait un 4 de gel. Ça veut dire qu'elle récupère la quatrième carte. Et je dois geler une de mes cartes en main. Donc, qu'est-ce que j'ai ? Son effet n'est pas si mal à lui. Donc, mise en jeu. Échanger la position de deux cartes présentes sur le terrain. Donc, si je veux éviter qu'une carte soit détruite là-bas, je peux m'arranger pour qu'elle soit déplacée à l'autre bout du terrain. Ou inversement, si je veux qu'une carte disparaisse, je peux la remettre là-bas. Donc, c'est pas mal. Par contre, il n'a que 1 de Cosmos. C'est intéressant. Mais en début de partie, ce n'est vraiment pas suffisant. Donc, je vais le geler. Et j'essayerai de le dégeler le plus vite possible. Alors, geler, c'est un peu comme les blessures. Une blessure, il faut dépenser un point de soin pour le soigner. Eh bien là, il faudra en dépenser deux. Mais pas forcément en même temps. Si je fais un soin, eh bien, il ne sera plus qu'à un gel. Et la deuxième fois qu'il sera soigné, du coup, il pourra rejoindre mon cimetière. Une fois encore, je vais devoir jouer qu'avec seulement 4 cartes. Et je me dis que le chevalier de la flamme, il n'est peut-être pas si... Ah, il y a Iki aussi. Iki, il est bien. Mais je regarde juste l'effet de mise en jeu du chevalier de la flamme. Des flammes, pardon. Le joueur de votre choix place un de ses héros sans armure détruite dans sa pioche. Non, ça n'a aucun intérêt pour moi. Je vais venir chercher Iki. Enfin, c'est pas Iki, du coup. C'est le phénix noir pour 4. Donc, je mets mes 4 cartes ici et je récupère. C'est une carte qui a quand même 2 de force et 1 de cosmos. Donc, c'est mieux que lui qui n'avait qu'un de cosmos. Voilà. Je repioche 5 cartes. C'est tout juste. Ça, ça dégage. On décale. Ah. Tous les joueurs piochent une carte puis ils soignent tous leurs personnages blessés. Alors, ça indique blessé. Donc, lui, il n'est pas blessé. Il est gelé. Par contre, je peux quand même piocher une carte. Donc, je pioche la dernière carte de mon deck. Et donc, je m'en rajoute un petit éclair. Mais, elle aussi, elle peut piocher une carte. Ici, on a sa main. Là, on a sa pioche. Elle a une pioche face visible. C'est normal. Elle pioche donc. Shura. On passe au tour 6 niveau Hilda. Voilà. Elle lance son dé. 6. Le cosmos. Donc, comme tout à l'heure, elle récupère cette carte-ci. Elle va maintenant défausser toutes ces cartes qui ont une valeur de cosmos. C'est-à-dire toutes. 1, 2, 3. et 4. Et elle va pouvoir dépenser ses 4 points de cosmos pour acquérir la carte qui a le plus de points de victoire. Elle n'a pas trop le choix pour l'instant. C'est Athéna qui ne coûte que 4 de cosmos. C'est maintenant à mon tour. Qu'est-ce que j'ai de beau ? J'ai un Shun d'Andromède. J'ai mon armure. Est-ce que je retenterai pas le coup de récupérer un armure de plus ? Après, il a un effet qui est quand même très puissant ici. L'effet tempête nébulaire. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais en gros, ça dit retirer 2 cartes soit sans armure, soit de bronze, soit d'argent du terrain. Pas forcément les mêmes. Puis, un Shun en jeu gagne 3 de cosmos. Bon, là, ça me permettrait de récupérer, par exemple, l'armure du Sagittaire. Ça peut être pas mal. Qu'est-ce qu'elle a comme effet, par exemple, l'armure du Sagittaire ? On la met en jeu. On détruit un personnage de notre main pour acquérir un personnage du terrain. Puis, on mélange l'armure du Sagittaire dans la réserve. C'est ultra intéressant. En réalité, je vais plutôt faire ça. Bon, j'annonce que j'utilise mon cosmos pour combattre, enfin, combattre, entre guillemets, l'armure du Sagittaire. Ce qui fait que je peux piocher une carte. Donc, je remélange mon... mon cimetière. Et je me refais un deck. Parce que ça, c'est l'effet de Shun. Ça nous dit mise en jeu. si Shun utilise son cosmos pour acquérir un personnage du terrain. Ah, un personnage. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Donc, je retire mon truc. Pardon. Je refais. Hop. Et je ne pioche pas. Je n'ai pas pioché. Si, il a pioché. 1, 2, 3, 4, 5. Si, j'ai pioché. Voilà. C'était celle-ci. Voilà. Petite erreur. Donc, ça ne s'applique qu'au personnage. Donc, ce n'est pas très grave. Je dépense mes trois éclairs. Je dois retirer donc deux cartes. Bon. Je vais retirer la flamme. Et lui. Bon. Voilà. C'est de là. Et donc, un de mes Shun en jeu gagne 3 de cosmos. Ça veut dire que là, pour l'instant, lui, il est à 4. Je vais utiliser Marine pour le cinquième point. Ce qui fait que je récupère l'armure dans ma main. Ça, par contre, c'est défaussé. Alors, je n'ai plus d'éclairs. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais jouer mon armure quand même. Je vais me défausser d'un... Non. Je vais détruire les deux parce qu'on ne peut utiliser qu'un seul de ces effets et une seule fois par tour. Donc, comme j'ai utilisé l'effet tempête nébulaire, je ne peux pas utiliser l'effet chevalier d'Andromède. Donc, je vais détruire deux Shun. Voilà. Il est dans la pioche des cartes détruites pour rajouter un Shun en armure dans ma défausse. Cette armure est défaussée. Il me reste une carte en main. C'est l'armure du Sagittaire. Donc, je décide de la mettre en jeu. Voilà. Les armures restent en jeu tant qu'elles ne sont pas utilisées pour leurs effets. C'est ce qui est intéressant. C'est un petit peu comme les bases dans Starilm pour ceux qui ont joué à Starilm. Voilà. On décale. Ah, voilà. Shaka, si j'ai moyen, par exemple, j'utiliserai l'armure du Sagittaire pour récupérer Shaka. Le chevalier de la flèche, mais on s'en fout puisqu'il n'y a pas d'horloge. Et l'armure de la Vierge de Shaka. On passe au tour 7 niveau Ilda. Et elle lance son dé en espérant qu'elle ne fasse pas un 3. Et elle fait un 3, évidemment. Donc, elle récupère Shaka. Quant à moi, je dois me défausser... Ah, je n'ai pas repioché de carte. 1, 2, 3, 4, 5, et je dois me défausser d'une carte au hasard de ma main. Donc, on va un petit peu mélanger comme ça. Et je défausse évidemment mon Shun en armure. Alors, il me reste un Shun sans armure, un Iki, enfin, un Fénix, pardon, une armure de bronze et un Shun sans armure. Il ne peut y avoir qu'une seule armure en jeu au même moment. Du coup, pour l'instant, il n'y a rien sur le terrain de ultra intéressant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais défausser cette armure-ci pour rejouer mon armure d'Andromède que je défausse directement. je détruis un Shun. Je me défausse d'un chevalier, d'une carte, disons lui, voilà, et je rajoute un Shun en armure dans la défausse. Il ne me reste plus que Iki, là, que je vais, je vais toujours, je vais l'appeler Iki pendant toute la partie, ça va être infernal, que je vais défausser juste pour pouvoir piocher plus pour récupérer mon armure d'or le plus vite possible. Une, deux, trois, quatre et cinq. Voilà, c'était la dernière carte de mon deck, donc je rajoute un éclair. Ça, c'est détruit. Ça décale. On passe au huitième et dernier tour pour aujourd'hui pour Hilda qui lance son dé. Il fait un quatre de gel, donc elle récupère le chevalier d'argent. Et je dois geler une carte de ma main, ouais, de ma main. Alors, qu'est-ce que je vais geler ? Je vais peut-être les garder un petit peu histoire de me faire des chevaliers en armure. Donc, je vais geler Marine que j'essaierai de dégeler après, si j'y pense. Ça, c'est typiquement le truc que j'ai aussi tendance à oublier. Il me reste une, deux, trois, quatre de force. Eh bien, le seul que je peux récupérer c'est Ushio à la Klos Marine qui a un effet qui je crois est plutôt sympathique. Ushio gagne plus un d'attaque pour chaque héros de bronze combattant à ses côtés. Ça peut être pas mal. Alors, la stratégie de Shun, c'est plutôt de se battre avec du cosmos, mais pour l'instant, c'est pas la folie. Mais je vais profiter quand même pour me faire un petit peu de soin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser deux Shun pour combattre Ushio. Je vais utiliser un Shun pour sa valeur de soin et je défausse un éclair pour qu'un personnage en jeu gagne plus deux en soin. Ce qui fait que j'ai trois de soin donc je vais récupérer Marine et lui, il n'a plus qu'un seul de gel. Enfin, voilà. Vous n'avez pas vu, j'ai récupéré Marine qui a été complètement soigné avec deux points de soin et j'ai remis le troisième point de soin pour le dégeler un petit peu, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est défaussé aussi. Il me reste un Shun en main en armure que je vais garder. Il me permettra peut-être de piocher si j'ai l'occasion. Je me refais une main donc je dois piocher quatre cartes. une, deux, trois, quatre. Et ça va être terminé pour cette vidéo-ci. Je vous montre quand même ce que j'ai. Alors, j'ai deux Shun en armure, une armure. Ok, je vais quand même refaire le terrain. On décale. On a le dauphin qui a pour effet de défausser une carte de votre main pour combattre le dauphin. Bon, ça va. Personne n'a envie de combattre le dauphin de toute façon. Ah, zut, j'en ai pris deux. Donc c'était comme ça. Voilà. On a le signe noir et on a donc, on avait vu, l'armure du cancer. Qu'est-ce qu'elle a comme effet, l'armure du cancer ? Alors, défausser, révéler trois cartes de votre pioche, un adversaire blesse un des personnages ainsi révélé, puis récupérer en main les deux autres. Bah, c'est pas mal. Sauf qu'on va blesser un personnage. Et bien voilà, c'est terminé pour l'épisode 1. On recommencera donc l'épisode 2 avec le neuvième tour DILTA. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Merci.